Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, j'ai pris la boîte avant le spoil, donc, mais, oh mon Dieu, j'ai bien à devoir ça. Donc, ne tardons plus, on va passer tout de suite à l'unboxing de la Loot Crate DX du mois d'octobre, avec le thème Mythical DX. Ouais, la boîte DX, c'est un peu la boîte de luxe de Loot Crate. Donc, comme à l'habitude, je vais vous montrer l'intérieur avant de procéder à l'unboxing. D'accord, il n'y a pas l'air d'avoir de récaper pépettes. Voilà. Quelque chose, dans la vêtement. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Une serviette? De Stranger Things? Je n'ai pas encore vu le show. Mais la serviette est vraiment belle. Oui, oui, oui. On va voir ce qui arrive avec ça. Moi, j'ai déjà une serviette que j'ai eue dans une Marvel Gears & Goods. C'était Captain Marvel, donc... Donc, continuons. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je comprends. Un étui à crayons. Qui a la forme du marteau de Thor. D'accord, oui. J'aime bien. J'aime bien. Ça a l'air de la bonne qualité en plus. Je ne sais pas si c'est du cuir, mais... Wow. Même à l'intérieur, il y a des petites images rappelant les comics de Thor. Wow, wow, wow. Oui. Très, très bel article. Oui. Très masculin aussi avec les couleurs. Non, mais... Très, très bien. Très, très, très bien. Continuons. Ah, le Pins, oui. Un loup-garou. J'imagine. Un loup-garou. Pourquoi pas? Mais oui. D'accord. On continue. Oh, il y a quelque chose d'autre dans ma bouquin. Supernatural. L'édition de l'autre crate. Donc, j'imagine que ça vient du show. Winchester Family Edition. Donc, il parle un peu de tous les phénomènes ou fantômes ou démons ou peu importe qu'ils ont eu à rencontrer. Malheureusement, je ne suis pas fan du show. J'ai essayé. Celui-ci, j'ai essayé. Je n'ai pas vraiment accroché. Donc, on verra ce qui arrive avec ça. Ouais. Il y avait la licence Ghostbusters dedans. Qui m'a un peu influencé vers cette box-ci. Ghostbusters Karate Poft. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ennemi à la fin du premier film. Où est-ce que Zoh leur demande de penser à quelqu'un, quelque chose. Et lui, il va pouvoir incarner ce personnage. Alors, les quatre Ghostbusters se mettent d'accord à vider leurs esprits. Excepté un qui pense à Stay Puft, le Marshmallow Man. Et ils l'incarnent. Donc, c'est Stay Puft. Mais en karaté. Voilà. Donc, un petit mix de Karaté Kid avec Ghostbusters. Tu vas vouloir qu'il accélère ton déballage, là. Je vais prendre ça pour un an, hein. Genial. C'est simplement que c'est long, hein. Tu ne parles pas, il n'y a rien qui se passe. Et voilà. J'adore ça de toute beauté. Stay Puft, voilà. Donc, la boîte devrait être vide. Et ça l'est. Donc, voilà. Une box qui a quand même réussi à me plaire. Avec le sac qui ressemble au marteau de Thor. Stay Puft. J'adore. Le pin, en fait, il n'a pas de licence. Mais bon. Bien que le bouquin ne me plaît pas nécessairement. La serviette est très belle. Ça me donne juste le goût de voir le show. Donc, oui, très très belle. Mais, je ne vous cacherai pas, mon article préféré, c'est Stay Puft. Mais je veux savoir, vous, dites-nous là dans les commentaires. Ça nous intéresse. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu. Subscribez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501